Merci beaucoup M. Brahmi d'avoir attiré mon attention. Alors, je vais aller sur trois axes principalement. La recherche scientifique et le développement scientifique en Algérie. Et un historique sur la recherche en santé, avec son indicateur qui est la publiométrie. Et comment, grâce à ce nouveau souffle, qui est l'élection et la mise en place du nouveau concept scientifique, comment, grâce à vous, on pourra développer cette recherche scientifique en santé. Alors, mesdames et messieurs, honorable assistance, le Conseil scientifique a une lourde tâche. La TRSS. La TRSS est un établissement public à caractère administratif. Sa ressource humaine est constituée majoritairement par des cadres administratifs. Et je tiens aujourd'hui à rendre hommage à cette composante humaine qui a pu m'accompagner depuis plus de trois ans et demi pour hisser la recherche vers le haut. Alors, par moments, ces cadres administratifs ont palié par leur expertise et leur expérience pour accompagner l'ancien conseil scientifique et pour essayer d'aller de l'avant. Ceci dit, le conseil scientifique a été institué pour parer à ce manque d'experts conseillers au niveau de l'agence. Donc, les missions, les missions de prospection, de programmation et d'évaluation permanente sont actuellement confiées à ce conseil scientifique. A ce titre, le conseil scientifique est le conseiller expert par excellence de l'agence. Vous avez une lourde tâche qui est le conseil et l'expertise par excellence de l'agence. La TRSS, aujourd'hui, honorable assistance, exprime la nécessité et le besoin d'une implication plus qu'effective des membres de ce nouveau conseil scientifique dans la gestion de ces missions. Bien entendu, qui lui sont confiées. Alors, je vous renvoie au texte qui a été promulgué en août 2019 qui régit un petit peu les missions et les attributions du conseil scientifique. Ils sont au nombre de dix, bien entendu, que vous voyez sur cette plaque. Alors, comment ensemble l'administration que je représente et vous, conseil scientifique, mettons en place un plan d'action ? Un plan d'action qui sera échelonné à court, moyen et long terme. Moi, j'ai défini, selon mes besoins, les besoins de l'agence, sept points. Comment aller dans la consolidation du processus de développement de notre agence ? Comment aller sur une nouvelle dynamique de la gouvernance ? Avec son triptyque, personnalisation et mutualisation. Comment impliquer la recherche scientifique dans le développement socio-économique ? Et ça, ça revêt pour le département ministériel que je représente aujourd'hui, par le biais de la recherche scientifique en santé, un point extrêmement important. C'est pour cette raison que le conseil scientifique a été enrichi avec des entités socio-économiques. Comment réhabiliter l'éthique, la diothologie et les valeurs scientifiques de nos chercheurs ? Bien entendu, vous voyez aujourd'hui, avec la pandémie SARS-CoV-2, nous avons intérêt d'aller un peu plus sur la numérisation. Et l'agence thématique de recherche en sciences de la santé a déjà pensé à sa plateforme, la plateforme recherche.dz. Je vais vous donner quelques détails, bien entendu, par la suite. Pour aller vers l'avant, de l'avant, il ne faut plus rester cloisonné et cloîtré à l'échelle nationale. Il va falloir qu'on recentre notre coopération à l'international pour essayer d'avoir tout ce qui est développement technologique et de se confronter à des expertises et des experts à l'international. Dans un seul but, mesdames et messieurs, dans l'unique objectif de redynamiser la recherche scientifique ainsi que le développement technologique, par la mise en place d'un nouveau schéma organisationnel, et je vais en parler tout à l'heure, les textes qui ont été promulgués tels que le CNRSTT, redéfinir avec vous, mesdames et messieurs, les programmes d'activité de recherche et, bien entendu, comment inciter nos laboratoires de recherche en santé pour aller dans notre prise, les laboratoires mixtes. Voici, d'une façon sommaire et rapide, notre plan d'action que j'ai étudié et a une nécessité par rapport aux orientations de notre département ministériel. Bien entendu, avant d'aller dans le fond et la forme, je voudrais rappeler à cette honorable assistance l'historique de la recherche scientifique en Algérie. Alors, trois aspects essentiels, bien entendu. La recherche scientifique est une priorité nationale. Elle peut être axée sur trois points, mesdames et messieurs. La production de la connaissance, le transfert des connaissances et, bien entendu, aller sur des services et de nouveaux produits. Et là, nous sommes attendus en tant qu'Agence nationale pour le développement de la recherche en santé pour le développement de nouvelles technologies et aller vers l'innovation. Et pour cela, nous avons besoin, mesdames et messieurs, de toutes les personnalités qui représentent les différents secteurs d'activité, entre autres, le secteur socio-économique. Très bien. Il y a eu une évolution par rapport au temps de cette recherche scientifique. Comme vous le savez tous, mesdames et messieurs, et je vais aller pour survoler la chose, notre département ministériel a vu une nette évolution en termes organisationnels avec une promulgation de trois lois pour la recherche. La première, c'était en 1998. La deuxième, en 2008. Et la toute dernière, en décembre 2015, c'est la troisième loi de la recherche, la 15-20, qui a été réajustée en mars 2020. Nous partons de rien, mesdames et messieurs. Je suis convaincu. Je ne vais pas parler avec la langue de bois aujourd'hui. Je dois vous donner une vision précise et concise des choses. C'est que l'Algérie, la recherche scientifique, mesdames et messieurs, on ne parle pas de rien. Nous avons des compétences qui existent. Nous avons des structures de recherche. Nous avons des infrastructures. Nous avons une production scientifique. Nous avons eu des équipements. Et nous avons eu des financements. Donc, nous avons aujourd'hui la possibilité d'aller sur des priorités qui seront définies, bien entendu, par l'État, bien entendu. Et ça a été défini. Trois priorités nationales. La sécurité énergétique, mesdames et messieurs. La sécurité alimentaire. Et la santé des citoyens. À ce propos, depuis la création de la Direction générale de la Recherche scientifique et développement et technologique, il y a eu une création de cinq agences. Une agence dédiée à la santé, qui est la TRS aujourd'hui, mais qui existe depuis 1995. Il y en a quatre autres. Une à Constantine, qui est la biotechnologie et les sciences agroalimentaires. Les sciences humaines et sociales qui se trouvent et les domiciliers à Blida. Les sciences de la nature et de la vie à Béjaïa. Et bien entendu, les sciences et les technologies qui sont domiciliées. Cette agence est domiciliée au niveau de l'Harrach à Alger. Bien entendu, il y a des services communs. Et nous sommes en train de mettre en place la création d'équipes mixtes. Je voudrais rappeler à cette honorable assistance un point capital. Comment la recherche scientifique et le développement technologique a évolué sur le plan institutionnel ? Vous allez voir sur cette plaque qu'il y a eu plusieurs casquettes. Il y a eu une instabilité. Malgré toute cette instabilité de passage de plusieurs départements ministériels. Alors l'enseignement supérieur. Le premier ministre, puis le ministère de l'éducation. Donc il y a eu une instabilité de cette recherche scientifique, comme vous le voyez, depuis l'indépendance. Et nous avons eu la stabilité depuis 2009, quand on est passé sous le tutelle de l'enseignement supérieur à la recherche scientifique. Alors, pour les sciences de la santé, vous voyez bien, la recherche était opérationnelle, soutenue par les sociétés scientifiques médicales et leurs organes. Depuis 72 à 74, puis c'était de 74 à 84, l'ONRS, 87, c'est les instituts nationaux, les études en sciences médicales, l'ONDRS et en 2011-2012, la création de la TRSS. Tout ça, ça a affecté certainement l'évolution et l'expansion de la recherche scientifique en sciences de la santé. Très bien, malgré cette contrainte, je voudrais rappeler à cette honorable assistance que la recherche en sciences de la santé n'est pas un problème exclusif de l'enseignement supérieur. Il s'agit d'un domaine où il y a la transsectorialité, bien entendu, avec l'implication, entre autres, je dis bien entre autres, du ministère de la santé publique et de la réforme hospitalière et des autres secteurs, départements ministériels, l'industrie, la jeunesse et les sports. Et on va voir tout ça tout à l'heure, si vous permettez. Très bien, si je fais un point de situation, je profite peut-être de la présence de l'IPA aujourd'hui, sa contribution, elle est plus qu'indispensable aujourd'hui. L'INSP, les agences nationales du sang, nous avons le laboratoire de pharmacovigilance. Tout ça pour hisser cette recherche opérationnelle et de provoquer avec, bien entendu, les industriels tels que Saïdal, aujourd'hui le CRD Saïdal, on doit mettre en place une nouvelle dynamique, une nouvelle stratégie pour faire des doctorats éventuellement en entreprise et de la recherche en entreprise. Alors, récemment, au mois d'août, il y avait promulgation de quatre textes. C'était l'établissement de la Conférence nationale des établissements de recherche, la mise en place des réseaux thématiques, un nouveau statut des agences thématiques de recherche et la réorganisation de ces laboratoires de recherche avec la notion de laboratoire d'excellence. Récemment, au mois de mars, la promulgation de deux lois, la loi 20.01 de 30 mars, qui doit fixer les missions et la composition du Conseil national de la recherche scientifique et du développement technologique. Et bien entendu, nous avons revu, l'État a revu pour nous faciliter la recherche scientifique et la revue, la modifiée de la loi 15-20 qui a été promulguée en 2015. Ceci nous impose, en tant qu'agence d'intermédiation, pour hisser la recherche vers le haut, une nouvelle réorganisation. Nous devons répondre à des besoins. Il y a des exigences pour l'administrateur que nous sommes et pour le conseil scientifique que vous êtes. Et ça entraîne des obligations par rapport à des besoins. Alors, voici un petit peu ce nouvel édifice où l'agence thématique que vous voyez au centre devient une agence d'intermédiation pour gérer au mieux, bien entendu, cette gouvernance. Alors, je vous renvoie à ces lois pour essayer d'aller dans le détail, pour aller vite un petit peu. Je voudrais rappeler un détail très important. C'est pour la première fois, c'est pour la première fois que la recherche scientifique et le développement technologique a été invitée à un conseil interministériel. Et c'était au mois d'octobre 2019. Et on a exposé tous les produits issus de la recherche. Il y a une prise de conscience de l'État algérien pour dire que la recherche est plus que nécessaire. Elle est indispensable. Alors, j'en ai fini pour l'évolution de la recherche scientifique et le développement technologique. Je vais faire un petit zoom, si vous permettez, sur la recherche en sciences de la santé en Algérie. Très bien. Vous connaissez que la priorité aujourd'hui, la priorité, c'est la promotion de la santé de l'industrie pharmaceutique. C'est pour ça que l'arrêté, l'arrêté qui a été promulgué en août pour la gestion des ATR, des agences thématiques de recherche, il y a une diversité de ces membres. Et vous voyez bien qu'il y a le secteur économique, socio-économique, qui est présent, ainsi que nous ne faisons jamais dans l'exclusion, il y a eu la participation de la communauté scientifique algérienne qui réside à l'étranger. Alors, nos missions, avant août, elles étaient au nombre de neuf. À seize, plutôt. Donc, on est passé du simple au double. Donc, vous devinez un petit peu la charge de l'agence par rapport à ses missions. Donc, vous imaginez un petit peu que la feuille de route et le plan d'action va être revu par rapport à ses nouvelles missions qui sont attribuées à l'agence sur le plan scientifique. Et en conséquence, bien entendu, les missions du conseil scientifique. Avant d'aller dans le détail, je voudrais faire une petite mise au point. Une petite mise au point concernant le bilan de la TRSS depuis plus de deux décennies. Et c'est le parcours de la TRSS au service de la santé. Alors, si je vais sur les programmes nationaux de la recherche en santé, depuis 1996 à 2017, et si on prend en considération la loi qui a été promue en décembre 2015, elle a fixé cette loi 40 objectifs, parmi lesquels deux nous intéressent plus particulièrement, c'est le développement et la promotion de la santé, et bien entendu le développement de l'industrie pharmaceutique. Et je suis heureux aujourd'hui que Saïdal et BioPharm font partie de cet honorable conseil scientifique. Donc, vous devinez un petit peu la suite de mes idées. Alors, si je fais une rétrospective ou une chronologie de ces 20 dernières années, si je prends les 20 ans, nous avons reçu plus de 1700 projets de recherche et nous avons agréé plus de 911. Et vous voyez bien sur cet histogramme que la TRSS a financé 911 projets de recherche sur un total de 1700. Si on fait une analyse profonde de ces projets, on comptabilise plus de 3600 chercheurs qui ont été mobilisés dans ces projets. Et vous voyez bien la répartition par grade hospital universitaire ou simplement hospitalier, bien entendu, et même les autres spécialités ingénieures. Alors, je voudrais préciser que la politique de l'État algérien, c'est de s'inscrire dans un cadre de la poursuite du développement durable. Et le gouvernement ou l'État algérien a alloué des crédits pour cette recherche scientifique. Et vous voyez bien le chiffre ici de 20 millions de dinars par an. Ceci reste valable dans le plan d'action du gouvernement. Si je dois faire un état des lieux de ce qui s'est passé dernièrement depuis le transfert des laboratoires de recherche aux universités, en l'occurrence les facultés, les instituts et l'école, nous avons revu, l'État a revu par le texte qui a été promulgué, il ne s'agit plus d'unité de formation. Au niveau des établissements universitaires, c'est des unités de formation et recherche où sont domiciliés 82 laboratoires de recherche en sciences de la santé. Donc, en 1997, la TRSS, l'agence, avait un problème de visibilité. Donc, pour rendre la TRSS visible à l'échelle nationale et à l'échelle internationale, on s'est inscrit dans une démarche assurance qualité. Il a été mis en place un groupe d'experts pour assurer cette assurance qualité. On a fait une auto-évaluation, bien entendu, en tenant compte, bien entendu, du potentiel humain qui existe, des infrastructures, des équipements et des financements. Et bien entendu, par rapport aux orientations de notre département ministériel. Alors, il a été initié des propositions de réforme et de normalisation et ça a été validé par notre ancien conseil scientifique. Quelles ont été, comme il a souhaité tout à l'heure notre ami Amrani, voici les actions qui ont été entreprises par la TRSS et par le biais du conseil scientifique. C'était l'organisation de journées thématiques, l'organisation de workshops, formation par la recherche et créer l'environnement de la recherche et aller sur de la coopération à l'échelle nationale et redynamiser la coopération à l'international, bien entendu. Pour cela, parce qu'il y avait une nouvelle loi qui a été promue en décembre 2015 et elle a changé la donne. Ce n'est plus comme avant, c'était juste la mobilisation des chercheurs. Donc, il faut y aller par rapport à des objectifs. Aujourd'hui, nous sommes face à cette loi pour répondre à des objectifs précis. On ne peut pas promouvoir la recherche pour faire de la recherche. Donc, on doit répondre à un objectif précis. Et pour cela, dans ce cadre d'auto-évaluation, nous avons fait le bilan des 20 ans et on a tiré un petit peu les conclusions. Une nécessité absolue. Il y avait un déficit en matière de numérisation au niveau de la TRSS. Et il a été décidé, grâce au conseil scientifique, après cette auto-évaluation, pour mettre en place une plateforme recherche.dz avec ses annexes, une plateforme de recherche en sciences de la santé, et une plateforme de gestion des laboratoires et des projets de recherche. Et cette plateforme qui a été initiée par l'agence a été validée par le conseil scientifique de l'agence, par son conseil d'orientation, et elle a été dupliquée grâce à l'adhésion de la DGRST aux cinq agences de recherche, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, cette plateforme va nous faciliter un petit peu notre tableau de bord statistique. Et vous le voyez bien ici, une vue d'ensemble de cette structure. de cette structure. Alors, on peut avoir les établissements, les laboratoires, les équipes, les projets, les chercheurs, les livrables, et pas mal de... Ça va nous faciliter la vie. Ça va nous faciliter la vie, et ça va nous faciliter la gestion des laboratoires et le financement, et la promotion des jeunes chercheurs tels que les doctorats. Alors, pour définir un petit peu notre stratégie de recherche, la TRSS s'est basée, en 2017, sur les résultats des workshops qui ont été organisés. Et il y avait trois workshops qui ont été organisés. Le premier, c'était les enjeux et les priorités de la recherche en santé en juin. Le deuxième, sur la cancérologie à Territ en octobre. Et sur le troisième, à l'ARWAT, concernant l'éthique de la recherche en santé. Alors, si je reviens aux initiatives et les actions clientées entreprises, grâce aux orientations et les conseils du conseil scientifique, c'est des appels à projets qui ont été lancés par la TRSS, bien entendu. On a lancé cinq appels à projets. Le premier, c'était l'envenimation scorpionique. C'était pour la création d'équipes mixtes. Le deuxième, pour la cancérologie avec les quatre axes. Pour ce qui est du scorpionisme, il y avait six axes qui ont été privilégiés. Pour ce qui est la robotique en santé, les technologies innovantes, et en suivi. Et le cinquième, c'était l'intelligence artificielle, bien entendu. Si on fait la synthèse, la synthèse de ces appels à projets, l'envenimation, c'était qu'il y avait quatre soumissions, la cancérologie, 13, et quatre ont été rajoutés par la soupalade DG-RSDK, et le tout, le total, avec 21 soumissions. On a installé une commission qui, par le conseil scientifique, a étudié et a validé ces propositions, bien entendu. Concernant les trois autres, l'intelligence artificielle, 19 soumissions, la robotique en santé, deux soumissions, et les technologies innovantes, 23, soit un total de 45 soumissions. Concernant un appel à projet qui était prévu, mais on n'a pas pu le lancer, c'était les innovations pédagogiques. On n'a pas pu le lancer parce qu'il y a eu la pandémie SARS-CoV-2, donc il a été reporté. Si je reviens au laboratoire de recherche, au laboratoire de recherche qui sont domiciliés et gérés par la TRSS, nous avons un total de 82 laboratoires de recherche. Nous les avons classés et répartis par grands domaines, par régions, par domaines, par thématiques, par établissement, par faculté, et nous sommes en train d'actualiser ces dossiers au niveau de la TRSS. Voici une répartition par domaine, que vous voyez bien à gauche. En médecine, nous dénombrons 61 laboratoires. En informatique, 2, et en biochimie, en génétique, 8, en dentisterie, 4. Et voici la répartition à droite par région. Donc il y a une répartition équilibrée par région. Par contre, il y a un point que je dois noter. Comme ces laboratoires de recherche étaient gérés, mesdames et messieurs, par la DGRS-DT, nous sommes en train de compléter leurs dossiers. Et vous voyez bien qu'à peu près un quart des dossiers sont complétés au niveau de l'agence. Grâce à la numérisation, le PDRS, le PGLP, et le recherche.diz, ce problème sera vite évacué dans les meilleurs délais quand on aura notre plateforme qui sera fonctionnelle sous peu. Voici une répartition des laboratoires de recherche par rapport aux autres. Nous sommes assez... On n'entend pas un téléphone. On n'entend plus rien. Oui, il n'y a plus de sang. Il n'y a plus de sang. J'ai un appel. C'est bon pour le sang, madame ? Oui. Alors, la TRSS exprime un besoin. Un besoin au nouveau conseil scientifique qui s'est érigé aujourd'hui. C'est de mettre en place des commissions. Parce que je note que depuis octobre 2019, le conseil scientifique n'a pas pu se réunir parce que la réalité a été promulguée que dernièrement. Mais la TRSS a continué de fonctionner avec des commissions d'experts conseillers. Et là, nous avons un besoin sur cinq commissions. Ces cinq commissions devraient gérer. Elles seront chargées de valider les appels à projets qui ont été soumis à la TRSS pour la création d'équipes mixtes que je viens de le dire. L'anonymation, l'intelligence artificielle, la robotique, les technologies, la cancérologie. Et bien entendu, le sixième, c'est celui de l'appel à projets concernant le SARS-CoV-2. Et bien entendu, cette deuxième commission sera chargée d'évaluer et valider la production scientifique de l'appel à projets qui a été lancé en 2014. La troisième commission sera chargée d'évaluer les bilans des 58 laboratoires de recherche affiliée à la TRSS. Et bien entendu, une dernière commission qui sera chargée d'évaluer les propositions de création de deux nouveaux laboratoires. Il y a un en cardiologie et il y en a un autre pour la simulation, la simulation simulable. C'est la création d'un laboratoire mixte avec une proposition d'un des membres du conseil scientifique. Donc le besoin est urgent pour la mise en place de ces commissions qui seront issues du conseil scientifique. Alors, la collaboration de la TRSS qui a été initiée à l'échelle nationale ou à l'échelle internationale. Alors, nous avons eu la maigre expérience et on avait compté énormément sur la participation active du département ministériel qui est de la santé publique. Et on a rêvé un petit peu avec la coopération algéro-américaine pour la mise en place d'un cluster en biotechnologie. Et c'était au mois de septembre. C'était dans l'objectif de mettre en place une plateforme de recherche du développement et recherche-développement dans la biotechnologie. Et bien entendu, un secteur où on devait aller sur le domaine des essais cliniques et qui s'est terminé en queue de passant. Il n'a pas pu voir le jour non plus la collaboration avec l'OMS concernant la mise en place d'un groupe pour la gestion de la cancérologie en Algérie. Par contre, avec la coopération chinoise grâce à deux Algériens qui ont breveté une molécule à l'international dans le domaine de la médecine de précision, nous avons pu faire on a pu intégrer ce transfert de technologie. C'était un projet très ambitieux avec la mise en place d'une plateforme R&D de radiopharmacie avec la collaboration de radiopharmacie avec l'université de Tlemcen pour la nanotechnologie, les nanoguens technologie pour la nanomédecine, pour les tumeurs solides avancés, en stade avancé. Une cinquième coopération à l'international avec le laboratoire FITS, c'est pour la médecine de précision, l'agriculture de précision, deux domaines prioritaires en Algérie avec les Allemands qui concernent la biotechnologie pour la médecine de précision. Alors, au jour d'aujourd'hui, la TRSS ne s'est pas arrêtée à ses cinq initiations avec l'international. Elle continue à étudier la possibilité de coopération avec l'Académie française de médecine par le biais de la conférence des doyens des facultés de médecine et par le biais de la direction générale de la formation des enseignements supérieurs du ministère de l'enseignement supérieur. Et à ce titre, je voudrais saluer tous les efforts qui sont consentis par mon ami, le professeur Tlaibas entre autres, l'agence a réactivé dans un cadre d'échange gagnant-gagnant avec l'insert en France et grâce à la disponibilité et toutes les dispositions qui ont été prises par Mme le professeur Hamidouche, membre du conseil scientifique et sous l'égide de la dégérésité. Vous avez les remerciements de la TRSS, M. Tlaibas et Mme Hamidouche pour tout ce que vous faites pour rendre l'agence visible à l'international. Alors, en matière de collaboration nationale, la TRSS, elle est engagée au jour d'aujourd'hui avec les laboratoires Pfizer, avec les laboratoires Pfizer-Pharma pour concrétiser une action scientifique qui est destinée pour les jeunes chercheurs et pour mettre un écosystème pour la recherche scientifique. Et bien entendu, la TRSS vient de signer, je suis désolé pour la faute d'orthographe signée, entre la TRSS et le Centre de recherche pour les technologies industrielles et qui concerne les technologies innovantes en santé. J'invite, j'invite, je vous invite, mesdames et messieurs les membres du conseil scientifique à soutenir et à valoriser l'Algérien Journal of Health Science qui était au départ une initiative timide. C'était juste un journal de vulgarisation et d'information. Au jour d'aujourd'hui, l'ancien conseil scientifique, et je tiens à rendre hommage à notre ami, le professeur mérite pour tous les efforts qui ont été consentis et surtout à M. Bouziani qui n'a ménagé aucun effort pour hisser ce journal vers le haut et de passer des journals d'information. Un journal qui va sur la plateforme IJP et on est en train de refixer la barre pour être dans la catégorie B. Donc, le conseil scientifique est invité à faire une publicité et inviter les chercheurs et experts pour publier dans notre journal qui le vote. Je voudrais que le conseil scientifique, mesdames et messieurs, qui soit le représentant de la TRSS et chaque membre du conseil scientifique doit être le représentant de la TRSS dans son environnement. Je voudrais que les membres du conseil scientifique recensent les experts et les chercheurs qui apportent un plus dans le domaine de la santé pour qu'ils nous remplissent et nous apportent un point pour les compétences qui doivent être recensées au niveau du département de la TRSS. Et bien entendu, grâce à vous, mesdames et messieurs, nous ne pouvons jamais développer ce domaine qu'avec vous en relation avec chacun son profit et dans son domaine. Alors, un indicateur, un indicateur, certains pessimistes vont dire qu'il n'y a pas une nette amélioration et pas de progression de la bibliométrie en sciences de la santé. Donc, c'est pour ça qu'on n'est pas visibles. Je vais faire un mis au point sur la production scientifique de la TRSS depuis 1997 à 2019. Plus de 2173 articles, plus de 4000 communications à national, plus de 2000 à l'international et vous voyez sept brevets. Sept brevets qui sont recensés au niveau de la TRSS. Alors, si je prends le Web of Science, si je prends le Web of Science, c'est l'excellence, c'est la bibliométrie par excellence. en 1966 et une publication. En 2018, à peu près 700 et ça monte de façon exponentielle. Je ne parle pas du Scopus. Je ne parle pas de Scopus. Je parle de publication d'excellence au niveau de Web of Science. Si je prends le type de publication, vous voyez bien que c'est beaucoup plus les articles qui sont suivis par la suite des mythiques abstracts. Alors, si je prends le nombre de publications par domaine, selon le Web of Science, vous voyez bien que c'est la biologie moléculaire, l'oncologie, l'hématologie, l'infection des sites et bien d'autres domaines. Donc, il y a à faire. Il y a à faire et on ne parle pas de rien. si je prends le nombre de citations, le nombre de citations, vous voyez bien qu'on est à 17 000, si ce n'est pas 17 000 citations par année en l'an 2019-2019. En 72, nous étions à 1. Donc, depuis 96, ça monte de façon exponentielle. Si je prends le nombre de publications par auteur, les auteurs algériens, vous voyez bien qu'on n'a rien à l'envié par rapport aux marocains ou par rapport aux Tunisiens en matière d'impact facteur. Et bien entendu, nous avons la chance d'avoir avec nous dans ce conseil scientifique Mme Zahidi Zoubida que je salue chaleureusement. On devrait être dans les 14 000, Mme Zahidi. Oui, bonjour. Rebonjour, madame. Donc, j'aimerais par votre biais, par votre biais, on deviendra encore plus visibles. Inch'Allah. C'est le défi à relever. Très bien. OK. Merci beaucoup, madame Zahidi. H-index. Mme Zahidi Zoubida 32, Bajar Bacar 28. C'est à titre indicatif. Par exemple, je n'ai pas cité tout le monde. Très bien. aujourd'hui, j'ai fini avec l'historique de la recherche scientifique et le développement technologique. J'en ai fini avec la recherche scientifique en sciences de la santé. Comment ce nouveau conseil scientifique, mesdames et messieurs, pourra développer la recherche en santé ? quelles sont les actions à mettre en place ? Est-ce qu'il faut y aller sur la recherche formation au niveau de notre département ministériel, dans le cadre de Medinati et de Djemirati ? comment, grâce aux entreprises socio-économiques, pour créer l'écosystème, pour aller vers l'intersectorialité et aller vers la recherche mixte, la recherche domiciliée au niveau de l'entreprise ? Alors, suite à cette première évaluation par situation et par discipline, je voudrais attirer votre attention. Il y a eu un appel à projet pour la médecine personnalisée l'année dernière. L'année dernière, alors le constat est amer, même malgré la coopération de FITS, qui a souhaité nous appuyer pour adhérer à ce projet, on n'a pas pu, malgré toutes nos démarches. Donc, nous avons une faiblesse, la recherche scientifique en santé, pour aller sur des programmes européens. Bien entendu, je pourrais vous donner plus de détails par la suite, et à part le projet des nanoguels avec des référents algériens qui sont domiciliés à l'étranger, nous avons pu mettre en place une plateforme à Tlemcen, à Tlemcen, qui est en cours de réalisation, elle avance un petit pas, j'espère qu'on pourra finaliser avec vous, Adel Moshroa, et elle participe, la TRSS, une faction active pour voir naître ce projet. Dans le cadre de la formation des personnels administratifs, avec la mise en place du comité d'éthique, grâce à l'université de Béjaya, la faculté de médecine de Béjaya et l'université libre de Bruxelles, nous avons un projet qui a été expertisé par l'agence avec l'équipe bruxelloise dans le cadre de la coopération à l'international et M. Tleiba peut en témoigner. Peut-on faire mieux avec des solutions simples ? Je pense que oui. Nous avons toute la richesse actuelle et la diversité et l'intersectorialité des membres du Conseil scientifique. Nous avons les compétences, nous avons les structures, nous avons les financements et nous avons les équipements. Donc, nous avons tous les ingrédients pour réussir. Très bien. Comment mettre en place cette stratégie à l'échelle universitaire ou à l'échelle bien entendu des entreprises ? Au niveau académique, la solution est toute trouvée, publish or perish. La problématique, c'est le monde socio-économique et c'est là que nous sommes attendus en matière de recherche en santé publique, la santé du citoyen. Bien entendu, c'est d'autres paramètres, c'est innové ou évaporé. Mme la présidente directrice générale de Saïdal, M. Carrad, s'il doit avoir des chercheurs dans son monde économique, dans son entreprise, il veut créer quelque chose. Ce n'est pas de la bibliométrie. Donc, la recherche en entreprise, ce n'est pas les mêmes critères que la recherche au niveau académique et bien entendu, est-ce que nous avons les moyens de les mesurer ? Sur quels produits on doit y aller ? Est-ce qu'on a les acteurs émergents ? Est-ce qu'il y a les thèmes émergents ? Est-ce que nous avons les infrastructures et les équipements qui sont disponibles ? C'est ça, la donnée qui est nécessaire pour la recherche en entreprise pour créer cet écosystème et cet environnement bien entendu, l'environnement socio-économique ? Il y a des préalables, il y a des paramètres sur lesquels on peut revenir. Une initiative a été initiée par la TRSS, elle n'a pas été terminée, c'est de recenser un petit peu la formation dans ces domaines prioritaires, tels que l'ingénierie, les sciences fondamentales pour essayer d'exploiter ces données et rédiger le livre blanc et on devait organiser à partir de ces éléments par rapport à l'auto-évaluation qui a été faite par la TRSS d'organiser les assises de la recherche en santé par la TRSS. Mais le contexte actuel a remis en question ce plan. Bien entendu, et à partir de là, quand on aura finalisé l'état de la recherche en santé par rapport au laboratoire, par rapport aux disciplines, par rapport aux chercheurs et aux doctorants, par rapport à nos compétences et aux domaines et sous-domaines, de définir notre stratégie à 2030 et de faire un travail comparatif à l'échelle maghrébine, à l'échelle du MENA, à l'échelle méditerranéenne et à l'échelle africaine avec une analyse SWOT. Très bien. Ce qui se passe ailleurs, il y a l'écosystème. C'est le modèle à la Stanford médecine, Clark Center, Basic Science, Engineering, des sciences fondamentales d'ingénierie et de la médecine. C'est ce projet que la Direction Générale des enseignements et de la formation supérieure qui est en train de travailler pour les écoles d'excellence à Sidi Abdallah. C'est l'objectif de la TRSS d'implémenter une école du futur, soit en médecine ou en sciences de la santé à Sidi Abdallah avec cet écosystème, avec le nouvel hôpital du futur de Stawel. La même chose qui se passe à Strasbourg, hôpital Campus. Vous voyez bien sur ces images un quartier qui est dédié aux technologies, aux unités de simulation pédagogique, nouvel hôpital, le centre de recherche en biotechnologie et le reste, faculté de médecine et les start-up tout autour. C'est cet écosystème dans le monde socio-économique qu'on doit s'inspirer. Bien entendu, vous voyez bien ici sur cette plaque la recherche fondamentale en violée, les campus pour les sciences et technologies et l'énergie et bien entendu tout ce qui est santé à côté. Voilà ce qui nous manque pour la création d'un écosystème pour le développement de ces dispositifs pour aller vers l'excellence scientifique et l'excellence médicale et la proximité des grands groupes tels que Symeens, Storx et bien entendu ça va générer des emplois et la mise en place et la création de start-up. Alors, nous avons besoin aujourd'hui pour développer la recherche en santé de compter des partenaires, des partenaires socio-économiques pour aller vers des équipes mixtes, des équipes associées et la mise en place de start-up ou spin-off. Donc, il y a un travail de fond. Ce conseil scientifique doit aller sur cet axe pour qu'il y ait un impact socio-économique pour développer la santé des citoyens. Et sur cette question qu'on a attendu, bien entendu, tout ce qui est publication, c'est dans le monde de Djemiaati, de Netafiz, en quelque sorte, pour inciter les jeunes chercheurs à publier plus, à les encourager pour soutenir le doctorat, les soutenances de l'habilitation, la mobilité de ces chercheurs, bien entendu, d'avoir un fond de mobilité des chercheurs et bien entendu, j'espère que grâce à la communauté nationale établie à l'étranger, on pourra développer plus que ça, la coopération internationale pour aller vers le transfert de technologies. Donc, je compte énormément sur Paham El Roub, sur Yassine Amara, je compte sur Béla Trèche Lajel, Mme Hamitouche, pour ne pas rester sur une coopération avec les Chinois ou les Allemands et on a raté le train avec l'Afrique du Sud et pour la Turquie, nous sommes en pour parler pour le moment. Très bien, comment former des négociateurs pour les accords pour aller sur des projets à l'international et des projets européens ? Et là, on doit certainement revoir nos textes réglementaires et comment développer notre partenariat socio-économique ? Je pense qu'aujourd'hui, avec la promulgation de ces six textes depuis août, six textes qui ont été promulgués, nous avons la chance d'aller pour aller faire de la formation qualifiante et certifiante pour les essais cliniques pour développer les médicaments. on doit recenser grâce à la participation active des membres du Conseil scientifique à recenser les multinationales avec qui on peut créer des dépens ou les partenaires nationaux. Comment avoir une stratégie en manière de communication agressive au niveau de la TRSS si chacun des membres de la TRSS se considère comme le représentant de la TRSS et défendra bec et angle la représentativité de la TRSS comme par exemple nous sommes en train de travailler sur une application sur le mobile et de mettre éventuellement la TRSS sur le Google Store grâce à la TRSS et le bulletin de vulgarisation si les projets qui sont domiciliés à Betna Fiksantayna chacun de nous se considère qu'il est à part entière engagé parce que l'impact mesdames et messieurs l'impact c'est pas le Jamiat à 2 millions d'étudiants l'impact c'est 42 millions de populations donc nous avons cette responsabilité mesdames et messieurs d'aller sur cette grande priorité qui est la santé des citoyens chacun de ses membres par rapport à son statut par rapport à ses missions par rapport à ses attributions devrait aller vers une communication et de revenir vers nous avec une stratégie sa vision qu'on doit la confronter à ce titre je remercie infiniment notre ami monsieur Derrarfouzi de nous avoir enrichi avec sa stratégie je voulais avoir votre accord de la partager avec les membres du conseil scientifique je souhaiterais la partager pour la discuter du prochain conseil scientifique et j'invite les membres du conseil scientifique à faire parer et de nous transmettre à partir de ce bilan et à partir de cette rétrospective et cette perspective de développement de l'agence j'ai emprunté j'ai emprunté cette plaque à mon ami Tliba le moulin du futur de la recherche il est axé sur la recherche sur le soin sur le transfert des connaissances et la formation je voudrais aller sur le volet recherche les médicaments les équipements les diagnostics et le monde de la donnée les big data le soin la vision des soins à l'indépendance n'est plus valide aujourd'hui on était sur une médecine thérapeutique nous sommes dans une ère de la médecine préventive la médecine personnalisée et bien entendu nous avons l'obligation d'aller vers le transfert des connaissances et le transfert des technologies et pour cela nous avons besoin de la formation dans nos jeunes doctorants et avoir un plan de riposte vous voyez bien qu'aujourd'hui avec la pandémie ça se croit de où nous sommes nous avons intérêt nous avons intérêt à engager tous comme on est l'effort d'aller vers la recherche c'est l'unique issue pour protéger ce privilège qui est la santé du citoyen je vous remercie de votre attention merci 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 beaucoup avant d'engager le débat merci merci